allez salut salut les gars voilà c'est tout le monde ça m'hospita et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 donc si c'est la première fois de ma chaîne youtube voilà sachez déjà que ici je donne des informations sur les bourses et j'aide aussi à les postuler voilà donc ceux qui sont vraiment intéressés je vous dis d'abord de vous abonner à ma chaîne de donner un like voilà c'est ce qui est primordial c'est ce qui est important parce que c'est vrai peut-être que c'est important pour vous mais pour que youtube a plus un peu donner de la visibilité à la chaîne youtube et c'est de liker la vidéo si ce que je fais vous aide énormément voilà et n'oubliez pas la bourse de réussite est toujours disponible comme je l'ai dit je suis là pour vous donner des bourses ou des liens groupe sur moi pour celui à sa bourse là voilà il y a assez de bourse il y a assez 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 de liens sachez juste où est ce que vous allez trouver ces liens là voilà et ne cliquez pas sur tous les liens qui s'est vécu par exemple comme ça sur les réseaux voilà c'est partout qu'on clique donc fait vraiment très attention à ces bourses là que vous voyez à ce bourses là que vous vous regardez c'est hyper important parce que je vous le dis parce qu'il ya plus de personnes qui m'envoient des captures écran ou bien plus de personnes qui m'envoient des liens pour que je puisse vérifier si ces liens sont fiables et tout ça voilà donc moi ce que moi je peux vous dis faites vraiment très attention voilà je ne sais pas où est ce que vous cliquez donc n'oubliez pas ma chaîne youtube est unique voilà c'est monsieur le russe du 125 donc restez abonné à ma chaîne et une fois que vous avez vous allez avoir des notifications vous allez pouvoir venir suivre les vidéos voilà donc dans un premier temps merci à vous qui me suivez c'est déjà très important et je le répète encore nous aidons ceux qui veulent vraiment qu'on les aide à postuler voilà nous avons l'expérience dans le domaine nous aidons aussi ceux qui veulent aller étudier dans d'autres pays par eux même les propres moyens tout ça voilà parce que de nos jours il est assez difficile de trouver des personnes de confiance pour pouvoir postuler à des admissions même des admissions ou bien des bourses voilà donc faites attention c'est tout ce que moi je peux vous dire donc je suis là juste pour vous donner des informations sur la bourse de la hongrie parce qu'il ya plusieurs personnes j'ai vu déjà un message sur la vidéo que j'ai fait hier voilà qui me disait comme ça de donner au moins les documents fournis et c'est vrai donc j'ai fait cette vidéo là pour vous donner au moins les documents fournis et comment est-ce que vous devez le faire pour pouvoir ou mieux postuler d'abord dans un premier temps ce que vous devez savoir c'est que la bourse de la hongrie vous n'êtes pas obligé ou bien vous n'êtes pas obligé d'avoir par exemple comme ça un certificat en anglais pour pouvoir postuler à cette bourse là parce que cette bourse lorsque vous allez la voir vous allez avoir l'opportunité déjà de choisir un élément c'est à dire une année une année de cours en anglais donc vous n'êtes pas obligé de vraiment avoir une année de cours oui en anglais ou bien en langue hongroise donc vous n'êtes pas vraiment obligé d'avoir un certificat en anglais pour pouvoir postuler donc pour pouvoir postuler à cette bourse là ce que ce dont vous avez besoin c'est quoi déjà ce qui est primordial c'est votre passeport voilà donc vous devez avoir un passeport et après le passeport vous allez avoir avoir besoin de votre diplôme vous allez très bien lorsque vous allez commencer à postuler déjà il y aura la partie où un instant donc lorsque vous allez commencer déjà à postuler il y aura la partie où vous allez insérer vos documents stade et le diplôme le dernier diplôme combien vous insérez et le diplôme de baccalauréat et votre diplôme de de licence si vous voulez faire par exemple comme ça un master après la langue voilà mais n'oubliez pas j'avais déjà j'avais déjà dit dans l'autre vidéo que lorsque vous allez commencer à sélectionner les éléments sur la plateforme vous pouvez sélectionner jusqu'à trois éléments c'est à dire je peux si moi je veux postuler à cette bourse là je vais d'abord sélectionner étant donné que je n'ai pas un certificat en anglais je vais d'abord sélectionner les coups de langue en langue le coup de langue les coups de langue en anglois vous comprenez un peu et après après cela je vais choisir maintenant par exemple comme ça si je fais par exemple des mathématiques il va choisir un premier lieu les mathématiques et en second lieu peut-être l'informatique vous comprenez donc ça fait trois choix directement maintenant si vous avez déjà un certificat en anglais et que vous voulez vraiment postuler directement en anglais vous comprenez vous n'êtes pas obligé de choisir la première année de coups de langue voilà vous pouvez choisir directement les trois éléments les trois facultés que vous voulez faire dans l'université vous comprenez voilà donc c'est vraiment très important n'oubliez pas donc si je reviens sur les éléments dont vous devez fournir il y a d'abord un premier temps le passeport et en second lieu il y a les documents c'est à dire les originaux qui sont déjà en couleur et n'oubliez pas vous devez traduire vos documents en anglais c'est ce qui est hyper important parce que lorsque vous allez commencer à remplir il y aura un instant où vous allez mettre les originaux et après vous vous demandez les traductions vous comprenez donc vous prenez et les originaux et les traductions en anglais je le répète encore s'il est parfois difficile sur vous de pouvoir trouver des endroits où vous devez traduire vos documents en russe ou en anglais vous pouvez déjà m'écrit une boxe là en commentaire ou bien vous m'écrivez si vous n'avez pas mon numéro il y a des très bien dans la description il ya mon numéro qui se trouve vous pouvez déjà prendre ce numéro là ou bien regarder ici sur la dessus sur l'écran il ya mon numéro qui est là vous pouvez déjà vous contactez une bosse pour que j'ai pu ça essayer de traduire pour vous ici l'office qui fait la traduction est vraiment reconnu voilà nous avons déjà des patinés qui font les traductions sont vraiment reconnues donc si vous voulez par exemple traduire vos documents en deux jours ou bien en un jour même maximum vous pouvez avoir votre traduction vous comprenez ou par vos traditions donc ne restez pas là à chercher des éléments que vous ne pouvez pas trouver si vous voulez traduction fait moins signe vous allez avoir la traduction voilà donc je l'ai dit le passeport le diplôme et le diplôme et par exemple comme ça la traduction aussi du passeport n'oubliez pas c'est très important après cela bon le passeport vous n'êtes pas oublié traduit excusez moi le passeport vous n'êtes pas oublié traduit maintenant on a le diplôme la traduction du diplôme et du relevé des notes n'oubliez pas et après cela vous allez avoir une photo et la photo doit avoir un fond blanc voilà même si vous ne pouvez pas par exemple comme ça aller retirer une photo vous pouvez prendre un bon téléphone vous vous arrêtez dans un lieu où le fond est blanc vous faites une bonne photo et vous cadriez comme comme par exemple comme ça une photo de d'identité ou une photo du passeport vous comprenez voilà en tout cas une photo de profil mais l'arrière doit être donc essayez de vous faire ça comme ça et lorsque vous allez finir maintenant vous allez pouvoir insérer ça sur le site et une fois que vous fissiez d'insérer sur le site il y a des éléments en dessous que vous devez faire ou devez confirmer des consentements voilà je vais essayer d'avoir un peu de temps c'est pas maintenant mais je vais essayer d'avoir un peu de temps et puis j'ai fait la suite de la vidéo parce qu'il y avait déjà commencé donc je vais essayer d'avoir un peu de temps et puis je vais essayer de vous aider voilà donc c'est un peu ça que je voulais vous rappeler donc je vais je vais reprendre un peu rapidement dans un premier temps on a le passeport dans le diplôme le diplôme et les traditions et on a aussi par exemple comme ça une photo numérique que vous devez avoir et aussi si vous avez la possibilité de pouvoir confirmer votre identité vous pouvez déjà apporter les traits de naissance et comprenez voilà donc c'est hyper important tous ces éléments là il ya une personne déjà qu'avait demandé sur le site c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo là pour vous que vous puissiez savoir comment est-ce que vous avez fait et puis quels sont les documents que vous allez mettre en ligne voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital n'oubliez pas la vidéo et c'est que j'ai fait vous vous êtes énormément essayer de me donner un like et surtout merci et je répète encore ceux qui veulent étudier à l'étranger de leurs propres moyens essayez de me contacter inbox on va essayer d'en parler et essayer de vous aider ok donc les gars c'était moi et puis voilà à plus surtout prenez soignez-vous les gars et puis